On est repartis pour du Mass Effect 3. Tant que ça finisse de charger, il faut aller au drilette. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je la coupe. Sous-titrage FR ? Laquette ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ce que fabrique Cerberus est rapporté à un maximum de technologies moissonneurs. Laquette terminée. Commandant, j'ai localisé le premier stock, mise à jour des coordonnées. J'y vais. Un ne mènera qu'à une amélioration du Medigène pour les Hanari. Il n'y a que Cerberus pour y voir un échec. Sous-titrage FR ? 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 Vous me décrivez plus grand qu'en vrai ? Je ne peux pas m'en empêcher. Vous êtes un bon ami, Shepard. Vous étiez aussi là pour moi, Lyra. Non. J'aurais aimé pouvoir vous rejoindre sur Illion. Vous avez compensé. Eh bien... On dirait bien que je viens d'écrire votre nom dans les étoiles. Oui. Sous-titrage ST' 501 Shepard, peut-on vous aider ? Merci pour l'info, Mordet. Si vous avez besoin de moi. Salutations, commandant. Vous travaillez sur quelque chose ? J'aide à décoder un bout de plan du creuset. Enfin, j'essaie. La théorie de la physique des particules s'appuyant sur des mathématiques en base du haut décimal n'est pas vraiment ma spécialité. Et notre protéen est toujours aussi ouvert. Je donnerai mes cent dernières années pour ressusciter ne serait-ce qu'un seul chercheur protéen pour nous aider. Pas pour l'instant. Personne n'est ensuite à cet étage. Tu. 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 Vous semblez croire que les protéens ont construit les relais. Les moissonneurs sont à diles dans leur tromperie. Permettre à la vie de se développer au fil des siècles, nous laisser croire que nous sommes les seuls maîtres du cosmos. Et l'horrible vérité apparaît. Il y a des monstres dans l'abîme et nous sommes leur proie. Votre Asari Liara pose beaucoup de questions. On dirait qu'elle n'a jamais vu de protéines. Candant. Vous avez rencontré notre dernière recrue ? Vous voulez parler du plus gros événement des cinquante mille dernières années dont je ne peux pas parler ? Ah, vous l'avez vu. Chois de m'en déjuste. Attaque furtive de Cerberus contre le système Sheol. Oh non, heureusement que j'ai sa voix haute. On doit parler, commandant ? Pas maintenant, alors. Faites-moi signe quand vous pourrez. Eh, Esteban, pour une navette si furtive, elle mange pas mal de pruneaux quand même. Les systèmes furtives de l'UT-47A ne masquent que les émissions de chaleur et les hautes fréquences. La plupart des capteurs ne nous détectent pas, mais il suffit. Va falloir améliorer ça ? La plupart des scalaires et des systèmes de détection... Pas encore. Heureusement, t'es presque aussi bon pilote que tu le prétends. Ouais, aussi, Yatsa. Je vais économiser pour le pire, hein. Je vais économiser pour le pire, hein. Je-même, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 7, 4, 7, 1, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 1, 6, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 6, 8, 7, 7. Merci. Moissonneur évité. 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 Dépêchez-vous, équipe 2. Si vous vouliez un truc, prévenez-moi. Grant ? Shepard. Shepard ! Qu'est-ce que vous faites là ? Ça me rappelle quelqu'un, Grunt. Mais comment vous avez fait pour monter en grade aussi vite ? Ça n'a pas été facile. Quand Wraith a fondé la compagnie Aralak, il a eu besoin d'un chef qui incarnait le futur de notre espèce. Grâce à vous, j'ai réussi le rite d'initiation sur Tujanka et j'ai pu intégrer le clan Hurdnot. Je suis devenu leur égal. Et comme personne n'est plus fort que moi, j'ai été choisi pour mener la compagnie au combat. Je parie que votre promotion n'a pas dû faire plaisir à tout le monde. Oui. J'ai dû casser quelques têtes pour gagner ma place et me faire respecter. Vous étiez un bel emmerdeur, Grunt. Mais aussi un sacré soldat. Avec vous, je crois qu'on a une chance de s'en sortir. C'est un plaisir de me battre à vos côtés, Shepard. Des rachnis ? J'ai dû mal à y croire. Ça paraît dingue. Les rachnis. Retrouver l'ennemi de mes ancêtres. Ah, c'est une chance. On ne sait pas si les rachnis sont impliqués ou non. Nous cherchons les éclaireurs. Je n'ai vu aucun signe d'activité pendant notre approche. C'est vrai. Et cet endroit pue comme une vieille blessure. Nos scans montrent que les tunnels convergent tous vers un point central. Avec un peu de chance, c'est un nid. On va se marrer. Comme dans le temps, Grunt. Hé ! Compagnie à Rallac ! En avant ! Prenez ce qu'il vous faut, Shepard. Retrouvez-moi au campement des éclaireurs. Ça me va. Prenez le nécessaire et on se tire. Fait à Rallac ! Sous-titrage ST' 501 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 Il y a un dernier message. Ils demandent qu'on le donne à une Asari de la citadelle nommée Ereba. Encore un hall. Ça sent les emmerdes. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. 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 . C'est parti. 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 Je vois. J'ai pour le Perserole. Je vais venir ton affaire comme toi. Tu dis ça parce qu'ils tirent avec des canons ? Il paraît qu'ils élèvent une armée là-dedans. Logique, ils se reproduisent comme des lapins, et l'endroit est bien caché. Je suis d'accord. Et ils envoient toutes leurs forces contre nous pour qu'on n'atteille pas le nez. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Là-haut Shepard ! Allez ! Je suis d'accord. Merci Shepard. C'était pas la toile qui nous bloquait, mais c'est se barbler. Oui, on a été bloqués aussi. Les rachnis sont repliés, mais l'odeur du sang va les faire revenir. Ils devraient revenir bientôt pour nous achever. Très bientôt. On s'approche, Grunt. Ces barrières protégées, ce qui se cache dans ce passage. Partez. On va se retrancher ici, et tuer tout ce qui bouge. Bonne chance. J'ai pas besoin de chance. J'ai mon flingue. Décrogan, vous êtes prêts ? Décrogan, vous êtes prêts ? Décrogan, vous êtes prêts ? Doucement. Décrogan, vous ? Décrogan, vous êtes prêts ? Pas. Décrogan, vous êtes prêts ? C'est quoi ça ? Grunt, on a localisé le noyau central. Parfait, on recouvre Shepard. Bougez ! Cordel ! Il faut trouver le module d'alimentation. Ils veulent s'arrêter ! Voyez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! – Quoi li ! Pour voir m'aćinante. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je pars pas ici. Allez, il faut franchir ses barrières. Allons de l'autre côté, il y a d'autres modules d'alif. Il faut franchir ses barrières. 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 C'est parti. Oh, ouais, restez concentré. Sous-titrage ST' 501 Il faut franchir ses barrières. Il faut franchir ses barrières. Sous-titrage ST' 501 Ils ont grenade illimité ce mâtard. Il faut franchir ses barrières. Il le sait, il le sait. Sous-titrage ST' 501 Il faut franchir ses barrières. Sous-titrage ST' 501 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 Par la déesse Sous-titrage ST' 501 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 Particulièrement dans le travail d'équipe et les responsables du projet lors qu'on fait de plus en plus régulièrement des tâches complexes. Il y en avait d'autres. Je sais, c'était les Krogan. C'était Grunt. Le Krogan parfait fut lancé dans le monde sans nom et sans cause. Après avoir détruit les récolteurs avec le commandant chez par Grunt, retourna sur Tunchunkra pour apprendre ce que signifiait 4 Krogan. Après d'innombrables discussions et combats, les clans finirent par ça qu'à avoir accordé à Grunt. Semblant d'acceptation, résistant, astucieux et prudent, le jeune Krogan sait que toute cette expérience finira par payer dans le combat contre les moissonneurs. Donc maintenant j'ai une mission. Quand la guerre sera finie, j'espère qu'on ira dire deux mots aux rats qui n'ont pas bougé pendant qu'on se faisait massacrer. Oui, excellent. Faisons la guerre après la guerre. Commandant, Cerverus attaque des civils sur Bening. On nous demande d'évacuer la planète. Vous savez, mon labo a étudié les rachnis. Les communications à longue distance, sans délai, la capacité de contrôler les ouvriers. Et à courte portée, une reine peut même parler à travers des cadavres ou des mourons d'autres espèces. Heureusement qu'ils sont de notre côté. Si on pouvait inventer des communications à distance, sans délai et sans oncible... Peut-être après cette guerre. Commandant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Normandie, nous transférons votre autorisation d'amarrage à un officier de l'Alliance. Logique. À peine de retour que l'Alliance veut déjà nous tatouer et nous tenir en laisse. C'est juste notre manière à nous de vous accueillir, lieutenant. Demande l'autorisation d'amarrer. Autorisation accordée. Voulez-vous un transport personnel ? Je m'en charge. Oui, commandant. Je sais pas. Vous voilà. Commandant Shepard, ça fait bien trop longtemps. On vit à une époque intéressante. Un peu trop intéressante. Je ne pouvais pas m'approcher de vous tant que l'Alliance vous avait enfermée. Mise à pied, c'est compliqué. J'en suis sûre. Je m'étonne qu'il ne vous ait pas envoyé en cours marseilleux. L'Alliance n'est pas connue pour sa souplesse. Ça n'a plus d'importance. Shepard, à propos de la Terre... Des fouses entières ont perdu la vie en quelques minutes. Les moissonneurs sont notre plus grande peur. Ils auraient dû vous écouter depuis longtemps. Je suis désolée, Shepard. Et vous, qu'est-ce qui vous amène ? J'ai quelques personnes à voir. Vous, entre autres. La Citadelle est encore un bon lieu de rencontre. Pour le moment. Que compte faire l'Alliance ensuite ? On a un plan, mais c'est loin d'être gagné. Comme c'est étonnant. Je ne sais pas. J'ai une affaire personnelle dont je voulais vous parler. Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas eu de nouvelles de ma sœur Oriana depuis un moment. Je m'inquiète. Votre sœur ? Oui. Je ne veux pas exagérer, mais... Il se passe beaucoup de choses. Je croyais qu'elle était en sécurité. Elle l'est. Ce n'est sûrement rien de grave, mais... Ça a un rapport avec mon père. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. J'avais tout fait pour être sûre qu'elle soit en sécurité, mais je n'ai aucune nouvelle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est gentil, je ne sais pas. Mais vous avez déjà beaucoup à faire. Si j'ai besoin d'enfoncer une porte ou deux, je saurais où vous trouver. Mais pour l'instant, ça va. Ok, je comprends. Je dois éclaircir tout ça. Je vous fais confiance. Vous n'auriez pas croisé l'homme trouble, par hasard ? Juste une fois. Il a dit qu'il a été ravi de travailler avec moi. Mais il fallait qu'il maîtrise la situation. Qu'il maîtrise la situation ? Ça a l'air radical. Ça a failli l'être. Il ne gère pas très bien le fait d'être rejeté. Ça, c'est sûr. Pourquoi votre père aurait un rapport avec la disparition d'Oriana ? J'ai toujours eu ma sœur à l'œil. Toujours su où elle était. Pour qu'elle disparaisse comme ça, c'est forcément lui. J'ai eu beau la cacher, je savais qu'il la retrouverait. Il n'a plus qu'elle. Je crois savoir ce qui s'est passé. Mais je vous le dirai une fois que j'en serai sûre. Ça fait un bail. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je me cache. D'à peu près tout le monde. Ce n'est pas aussi excitant que ça en a l'air. Je ne savais pas. Je savais que je ne pourrais pas quitter Cerberus aussi facilement que ça. J'imagine. Vous êtes une ennemie redoutable. Certes. Si vous cherchez une piste ici, vous aurez du mal à trouver quelqu'un en lien avec Cerberus. Certainement. Mais j'ai quelques dettes à faire valoir. Quelqu'un me renseignera sur Oriana. Faut que j'y retourne. Et moi, il faut que je me cache. Soyez prédente. Je promets rien. Vous avez enfin quitté le Normandie. Et j'en suis fier. Même avec tout ce chaos, voire autant de vaisseaux volés, ça me remonte le moral. Ça me fait réfléchir. Tiens, une frégate thurienne. Je crois que c'est le PFS Abinko. Qu'est-ce qu'un vaisseau de guerre thurien fait à la citadelle ? Je parie qu'il cherche une cale sèche. Il a souffert. Regardez comme les émissions de son propulseur vacillent. Seul, éclopé, à la recherche d'un refuge. Il aurait peut-être mieux valu tomber au combat, comme toutes les familles là-bas. Vous parlez des thuriens ou bien de vous-même, là ? J'aurais dû être là, avec Robert. Je suis pas d'accord. Vous seriez morts et on se serait jamais connus. Ouais, c'est la seule bonne chose dans tout ça. Je suis content de bosser pour vous. La vie des futures générations repose sur les épaules de ces thuriens. Et sur les nôtres. Personne ne va abandonner. Pas ceturien, pas moi, pas vous. S'il y a quelqu'un qui peut y arriver, c'est vous. Et je suis là aussi. Ce serait pas un croiseur de l'Alliance ? Qu'est-ce qu'il fait là ? C'est le SSV London. Hors service depuis des années. Regardez, pas de canon. Des réfugiés ont dû le récupérer sur un chantier. Les croiseurs Geneva avaient toujours des propulseurs à Ezo, comme du granit. Les gens trouvent des moyens pour survivre. Et font ce qu'il faut pour avoir un jour de plus ? Il faut que je lâche prise. Pour de bon, cette fois. Ici, les réfugiés ont construit un mur en souvenir de leurs proches disparus. Je pensais que, peut-être... Qu'est-ce qui vous en empêche ? Non, rien. Enfin, laissez-moi y réfléchir. Bienvenue, commandant Shepard. Un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons à la baie d'Amarrage E24, zone d'accueil d'urgence pour les civils. Vous ne pouvez pas envoyer les gens ? Si, nous pouvons. Dites à vos amis de dégager leur vaisseau de la baie d'Amarrage. Attendez, je vous en prie. Ma famille est à bord. Laissez-les se poser. Je paierai. Ce n'est pas une question d'argent. Les secteurs sont pleins à craquer. Il n'y a pas de place. Vous avez décidé la série passer juste avant. À ce moment-là, il y avait de la place. Où va aller ma famille ? Je n'en sais rien, d'accord ? Ils ne peuvent pas se poser. Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas loger quelques personnes de plus, officiers ? Mais pour qui vous vous prenez ? Oh ! Commandant Shepard. Si vous pensez que c'est possible, je vais... Je vais leur trouver de la place. Alors, ma famille peut s'amarrer ? Le commandant Shepard dit que vous avez le feu vert. Dites-leur de se dépêcher. Je... Merci, commandant. Merci beaucoup. Les moissonneurs se sont rapidement répondu dans les secteurs. L'humanité vient d'encaisser un concert lieu. La station Arturus, capitale de l'Alliance d'Astellerie, est tombée en place. Excusez-moi. Comment vous vous appelez déjà ? Déclare. Christophe Levasseur. Ravi de vous rencontrer. Ça fait longtemps que vous êtes ici ? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis que j'ai fui Lyon. Vous connaissez cette pièce ? Non. Tenez ferme, mes frères et mes sœurs. Nous avons des... Bienvenue aux armes d'élite butariennes. Souvenez-vous des piliers de la Force qui inspirent notre espèce. Montrez notre résolution à la galaxie. Je sais que votre foi est émue. Je n'entends qu'en rage, notre gouvernement est prouvé. Mais vous n'êtes pas obligé de... Votre exigence, vous n'êtes pas obligé de... Le Préman, Uptus, a provoqué un certain nombre de guerres des espèces monciliennes. Et selon la rumeur, il y aurait aussi convié des Krogan. Les renseignements à sa vie font état de signalement des forces des moissonneurs dans la Népulose-Cylène et le Sécurbus. En utilisant la Nascabal, les moissonneurs se sont rapidement répandus... Voyons un peu ces stocks de Medigel. Oui, chef. Et est-ce qu'on a des nouvelles de l'hôpital ? Les chirurgiens sont tous occupés. Continuez. Certains blessés n'en ont plus pour longtemps. Shepard. Qu'est-ce qui se passe ? On a convaincu le conseil d'accepter nos blessés. On n'a pas le choix. Comment ça se présente ? Plus de morts que de blessés. 85% tués au combat. On va avoir besoin d'une morgue. Les moissonneurs ne laissent que très peu de survivants. Les pertes sont si importantes. Nos unités de première ligne se font décimer par peloton entier. Un seul moissonneur peut détruire neuf à dix d'entre eux en une seule attaque. C'est pas une guerre. C'est un massacre. On les appelle pas moissonneurs pour rien. Les mecs en ont fait les frais. Faites ce que vous pouvez pour eux. Quelques-uns se remettront peut-être. Mais les autres... Notre compassion. C'est tout ce qu'on a à leur offrir. Aucun signe de votre famille. Pas encore. Mais je garde espoir. Et vous ? J'ai l'impression que vous commencez à être un peu usé. C'est vrai que je souffre un peu. Pensez à vous ménager alors. La guerre est loin d'être finie. Vous avez une copie. Ah ouais ? C'est l'inspiré du héros de guerre ? On l'a verrouillé après qu'un gamin a renversé du soda sur le matos. Je vais l'activer, mais on me fait tourner que la version de démo. Ravie de vous rencontrer, commandant Shepard, armée de l'Alliance. L'extranet indique que vous êtes un soldat de l'Alliance. Faites attention à vous, officier. Il n'y a rien que la galaxie ne puisse vaincre si nous travaillons tous ensemble. Saufuie-moi sonneur. Vous avez vu la taille de ces trucs. Ma matrice de personnalité peut prédire ce que dirait le vrai commandant Shepard avec une précision de 7%. J'intègre un simulateur de vol du SSV Normandie. Vous avez des animaux ? Vous êtes du genre à aimer les barrennes. C'est toujours un plaisir de vous voir. Rebonjour. Quelqu'un vous a déjà dit que vous êtes un sacré morceau, soda ? Ne m'oubliez pas. Je ne suis pas vraiment comme ça, si ? En utilisant Ades-Gamac en temps plein, les moissonneurs se sont rapidement répandus dans les secteurs Gémini Sigma où les voyageurs... L'humanité vient d'encaisser... Pitié. Pitié. Encore quelques minutes de recherche pour explager ma famille pour le restant de nos jours. Vous avez de la famille portée disparue ? Mon fils Bilal. Et je ne peux pas vraiment compter sur la compassion bureaucratique. Je suis l'ambassadeur Dominique Osoba. Le commando de mon fils est revenu de la mission sur Benning sans lui. Je les ai trouvés en train de boire à l'électron libre, mais ils m'ont ignoré. Je peux offrir une récompense pour toute information. Si Bilal est en vie, nous voulons qu'il rentre. s'il est mort, alors... alors nous pourrons faire notre deuil. Si je trouve quelque chose, je vous le dirai. Merci. Quoi que ce puisse être, cela me soulagera. Les réfugiés venant de l'espace contrôlé par les moissonneurs sont placés dans des campes en visoire s'il vous plaît dans le domaine de la mission. Les forces Krogan signalent qu'elles ont détruit une forteresse des moissonneurs située dans l'ancien espace Rakhni au prix de lourdes pertes. Jean ? Des combats dans son roi alors que les moissonneurs... Bonjour. Bonjour. On n'en voit jamais le bout, hein ? À ce point-là ? L'ambiance est très tendue par ici. Il y a des réfugiés partout. Et toutes ces rumeurs... Les gens se méfient et s'espionnent mutuellement. Impossible de donner suite à toutes les dénonciations. Ouais, si c'est ça... Commandant Shepard, Yandumbo des Spectres. J'ai des informations qui laissent penser que des diplomates à nari de haut rang sont endoctrinés. C'est une grave accusation. Vous avez des preuves ? Un commando de l'Alliance a attaqué un centre de recherche butarien. Ces derniers étudiaient de la technologie de moissonneur. Les butariens ont de la technologie de moissonneur ? Leur aide de l'Alliance a tourné au massacre et le commando est reparti bredouille. Les vôtres ont enfin une panne pour dissimuler l'incident. Les butariens seraient partis en guerre s'ils avaient su. Mais en quoi les hanaris sont appliqués ? Ils ont maintenu des relations commerciales discrètes avec les butariens et ils ont conduit l'Alliance sur la station. On suspecte des hanaris de s'être enfus avec de la technologie butarienne. Si vos rapports sur les moissonneurs sont exacts, ils sont peut-être déjà endoctrinés. D'où vous tenez tout ça ? C'était un don anonyme, mais je soupçonne qu'il venait d'une voleuse nommée Kasumi Goto. Je lui cours après depuis des années. Kasumi ? Vous traquez une voleuse ? Un maître voleur. Son intelligence et son talent sont presque galariens. Elle apprécierait ce compliment venant du spectre qui la poursuit. Je veux juste ces informations. Personnellement, je l'admire. Et comme elle m'envoie ceci, j'imagine que c'est réciproque. Vous voulez que je fasse quoi ? L'agent Hanari est maintenant un diplomate en poste sur la citadelle. Je n'ai pas son nom public et si je lance une enquête officielle, il disparaîtra. On est en chasse. Je suis des signaux suspects vers la planète des Hanaris. J'aurai besoin d'un coup de main. Je vais voir ce que je peux dénicher au bureau des spectres. Merci, Shepard. Et à propos, certains croyaient à vos avertissements concernant les moissonneurs. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Vous vous rappelez quand on a repris la boîte grise de Keiji à Donovan Hock ? Celle dont le contenu pouvait déclencher une guerre ? Des infos comme leur aide d'un commando de l'Alliance sur un centre de recherche bittarien ? Je me suis dit que je pouvais faire fuiter l'info maintenant. Surtout s'il y a une méduse endoctrinée en liberté. C'est dingue ce qui se passe. Je peux vous suivre en mode furtif ? Comme ça, je pourrais vous aider à trouver des infos sur le Hanari. Ce serait pas mal. Les codes d'accès spécifiques des planètes permettent de contourner le réglage de confidentialité et de surveiller les données bancaires, les registres de tracts, transactions et les communications personnelles de tous les employés de l'ambassade à l'Ai pour éviter que les comptes remeture de sécurité et les fichiers de l'ambassade doivent être consultés sur place. La localisation des terminaux et des points d'accès qu'on porte des données sensibles sont ainsi à la limite et que l'expert. Les instructeurs de l'Académie Grissonne ont demandé à l'installation d'espaces de formation dans la site réelle pour les cadets et ont survécu à l'acte intègre de leur école mais qui ne sont pas encore prêts à rejoindre leurs aînés au combat. Les autorités de la site réelle trouvent de la place pour ce projet c'est un spectre pour vous. Shepard, je lis les rapports de sécurité. Regardez les transferts en provenance de l'ambassade à l'Ai. Ouais. Le plan de Beau est bon. Les Anari sont prévisibles. Les utilisations louches de terminaux devraient réduire notre liste de suspects. Donc, vous approuvez Beau. Tout à fait. C'est un bon spectre. La galaxie a besoin de gars comme ça. Et le fait qu'il essaie ? Hum, personne n'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada et le fait qu'il y a un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada et le fait qu'il y a un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada et le fait qu'il y a un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada et le fait qu'il y a un autre. Je ne bouge pas. 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 Je bouge pas. Je ne bouge pas. Je bouge pas. On ne bouge pas. Je 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 bouge pas. Udina. Hey. Je bouge pas. 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 Ok. Je bouge pas. 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 Je bouge pas.